La juge Laurel Beeler a déclaré qu'une action en justice lancée par un collectif d'utilisateurs de WeChat pourrait être valable, notamment en ce qui concerne la liberté d'expression et également des allégations de difficultés des utilisateurs de l'application. Cette ordonnance de la juge empêche également le gouvernement d'interdire aux entreprises d'infrastructures de traiter les données de WeChat sur Internet. L'interdiction devait entrer en vigueur dimanche. Des responsables du département américain du commerce avaient déclaré dans un appel à deux journalistes plus tôt cette semaine qu'ils prévoyaient un long combat juridique pour tenter de freiner la présence de WeChat ici aux États-Unis. L'application TikTok avait également été interdite de téléchargement aux États-Unis jusqu'à ce que l'accord surprise soit annoncé samedi. Dans le cadre de ce nouvel accord, le géant des logiciels Oracle, TikTok et Walmart créeront une entité appelée TikTok Global qui sera basée aux États-Unis. Oracle s'occupera de tous les utilisateurs américains de données et protégera les systèmes informatiques de TikTok. Les deux sociétés américaines détiendront une participation de 20 % dans TikTok Global. ByteDance détiendra les 80 % restants. En annonçant l'accord, le président Donald Trump a déclaré que ses préoccupations concernant la sécurité de l'application ont été réglées maintenant que TikTok Global sera basée aux États-Unis. Toute la technologie sera maintenue ici, mais ils vont déménager aux États-Unis. Ce qui est important, ils vont la transférer aux États-Unis. C'est une entreprise incroyable. Ils vont avoir 25 000 emplois. Si tout va bien, je leur ai donné l'approbation préliminaire. Pour vous donner une idée du chaos de ces négociations de dernière minute dans le cadre de l'accord, TikTok Global fera un don de 5 milliards de dollars à un fonds pour l'éducation. Les représentants de TikTok ont déclaré dimanche que la première fois qu'ils avaient entendu parler de ce don, c'était dans le cadre de reportages sur l'accord. Pourtant, dans un communiqué, TikTok a déclaré être impatient d'investir dans des projets éducatifs à travers le monde. Merci.